bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va préparer un gâteau ou si vous voulez un cake au pop la devise c'est simple et efficace le gâteau c'est simple et efficace et le gâteau c'est facile et il n'y a pas de soucis donc pour préparer le gâteau on va avoir besoin de 2 oeufs 75 g de sucre semoule 75 g de beurre à molly 75 g de zibda 100 g de farine 1 cuillère à café et demi de levure chimique 1 cuillère à molly 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 j'ai opté pour un citron 1 cuillère à molly on aura besoin de deux grosses pommes à trois moyennes on va passer maintenant à la réalisation alors voilà pour réaliser mon gâteau moi je vais me munir de mon robot et je vous conseille de faire de même soit prendre un robot avec un fouet ou votre batteur parce qu'il faut bien travailler les oeufs et de surtout telle sorte à avoir un mélange qui va doubler de volume et qui devient blanc donc je pense que c'est assez quand même difficile de le faire au fouet manuel alors l'humain on va se terminer le fouet dit le robot dit lui je vais mettre mes deux oeufs et je vais mettre mes deux oeufs et je vais mettre mes deux oeufs et le sucre et je vais battre le mélange jusqu'à ce qu'il devient blanc et qu'il double de volume donc je vais mettre les boulettes de la bouche de la bouche et on va mettre avec 70 g de sucre cacens et on va mettre leçi de la bouche, on va retourner le Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, comme vous l'avez remarqué, mon mélange il a blanchi, il a doublé de volume. Donc maintenant, je vais ajouter le beurre. Maintenant, je vais ajouter le beurre. Je vais ajouter le beurre tout en continuant à battre. ... 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 mon bol, pour qu'il n'en reste rien après je vais bien étaler mon appareil à cake dans mon moule soit à l'aide d'une spatule ou juste le dos d'une cuillère à soupe ça fera l'affaire donc cette batterie c'est à celui que je suis je vais me reposer la batterie en mon pour être par truck ou sur le bâtiver ou une grande ou une petite boule non pouvez aussi la batterie cette batterie il faut aimer vous avez fait un petit peu on a un peu de poudre et on a un peu de poudre et on a un peu de poudre et on a un peu de poudre ça va gonfler avec la levure pour régaliser toutes les parties du moule on a essayé pour qu'on a un peu de poudre dans le moule dans le moule dans le moule et on a un peu de poudre on a un peu de poudre on a un peu de poudre alors là une fois que j'ai terminé je prends mes pommes et je les mets sur mon appareil cake de la façon qui me plaît moi je vais les mettre en soleil voilà on a un peu de poudre 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 donc voilà des morceaux que j'ai oublié de couper en fait mon four il est en train de préchauffer à une température de 180 on a un peu de poudre on a des poudre pour que j'ai moins de poudre d'une poudre de 180 d'une poudre c'est à l'air je vais terminer de décorer mon appareil cake avec les pommes et on va s'épremer à une poudre et on va s'épremer voilà à avoir le gâteau d'yali il est prêt maintenant je vais le fournir à une température de 180 degrés c'est le gâteau d'yali qui est disponible le gâteau d'yali sera secoué au niveau de la durée de 180 on va mettre le gâteau d'yali on se retrouve juste après à tout de suite coucou après 35 minutes passé au four mon gâteau il est prêt il a cuit il est succulent je vais saupoudrer le sucre glace je les décorer avec une petite touche de sucre glace que j'ai saupoudré à la fin vous pouvez le laisser tel que vous faire de même à votre guise autre chose quand vous le sortez au four attendez quelques minutes qu'il aura froidis pour le démoulage je vous souhaite très bon à petit et à bientôt c'est parti 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 c'est parti